il est 17 heures donc on a déjà récupéré babou depuis un moment là vous voyez tout en haut il y a pepito qui a alors il fait le tour du quartier et se balader dans le jardin c'est ça son arbre préféré il a décidé d'aller dans cet arbre bon ben voilà donc voilà en termes d'expérience il faut pas stresser faut pas s'énerver par contre faites pas si moi c'est déjà cinq heures j'en ai un peu marre de porter des échelles et de la pluie donc là ça fait quatre heures qu'ils sont dans les arbres je sais pas on se rend pas bien compte des distances elle est par là vous le voyez bouger au bout de mon ongle tac 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 ça fait quatre heures pile poil ils en ont rien à foutre ils sont pas stressés les piaches alors là ils sont bien ils s'envolent pas il fait beau à la patience ce soir passer une nuit comme ça alors voilà le matériel nécessaire dans l'attente des perroquets elle est un peu stressé ce qui peut se concevoir un jour rappelle il est tout là haut lui dans l'arbre son bas les couilles et il est toujours dans son arbre là-haut voilà les heures passent babou on y va alors nous avons ici là là attend au bout de mon doigt pas facile à dire tout au bout de mon doigt là pépito petit chloropter de deux ans qui fait ce qu'il veut il sorti se promener et on a sa chérie là on la voit déjà un peu mieux voilà donc ils sont sortis ont réussi à ouvrir leur volière de l'intérieur comme des enculés et puis là je sais pas ça fait une heure une heure et demie qu'on les observe ils veulent pas descendre tu comptes descendre babou ou on passe la journée ici là alors surtout même si c'est plus facile à dire qu'à faire faut pas stresser faut pas hurler faut pas véhiculer notre stress puis ça c'est les oiseaux c'est la première fois qu'ils sortent donc un beaucoup de beaucoup de découvertes on voit qu'ils sont pas stressés ils s'appellent l'un et l'autre il y a eu un petit coup de pluie ils prennent leur douche voilà on est plus stressé que pour le moment donc 4h15 il y en a un qui est revenu et dehors tu comptes descendre babou ou on passe la journée ici là alors surtout même si c'est plus facile à dire qu'à faire faut pas stresser faut pas hurler faut pas véhiculer notre stress puis ça c'est des oiseaux c'est la première fois qu'ils sortent donc un beaucoup de beaucoup de découvertes on voit qu'ils sont pas stressés ils s'appellent l'un et l'autre il y a eu un petit coup de pluie ils prennent leur douche voilà on est plus stressé que pour le moment bon bah là ça fait bientôt faire 6 heures pépito a changé de quartier il a fait plusieurs fois des grands vols en crayons comme ça c'est comme on a récupéré babou elle est dans la volière elle l'appelle pourtant je vais vous montrer où est ce qu'il est foire et coucou une petite vidéo là celle là elle va être rapide parce qu'en fait c'est un sujet qu'on pourrait tu faire depuis longtemps ça s'est demandé comment faire quand ton perroquet s'échappe en plus là c'est un peu la période vous allez voir c'est un petit peu tous les ans pareil il fait beau on fait moins attention quand on ouvre les portes et les fenêtres et du coup on le voit bien sûr tous les réseaux sociaux et tous les messages autour de nous il ya beaucoup de perroquets qui s'envolent pour aller découvrir la nature alors comme la petite vidéo que vous venez de voir en introduction puisque ça m'était déjà arrivé mais là la dernière en date ce sont les cloropères de ma femme qui ont réussi à ouvrir leur volière de l'intérieur et qu'on passait huit heures dans la nature donc ça la première solution c'est de les récupérer soi même et là plein de paramètres une fois de plus à prendre en compte quel est le lien que vous avez votre perroquet est ce que vous aviez travaillé le rappel rappel caché enfin plein de choses qui font qui va revenir lui même à savoir qu'il faut pas oublier qu'un oiseau né en captivité pour lui il va un peu avoir le mal de la hauteur quand il est perché à 30 mètres de haut il n'a pas appris le vol vertical ça se jeter dans le vide pour venir sur vous donc souvent il va falloir s'éloigner énormément pour laisser un angle de vol car s'il a 30 mètres de haut je vais à 50 m toujours en visuel alors ça c'est le meilleur des cas il est parti je les vues je vais chercher je le récupère moi même ça c'est du bonheur on ne demande rien à personne malheureusement la plupart de temps et là ça va dépendre des espèces ils n'ont pas tous le même comportement la même attitude une fois qu'ils ont pris goût à la liberté on va les faire dans le désordre le hara c'est un oiseau assez territorial et qui va avoir tendance à aller en hauteur dans un arbre mais à rester pas trop loin de la maison c'est des oiseaux qui a certains vont me dire ah non le mien est parti à trois kilomètres ou à 50 majoritairement je donne des grandes lignes un hara va rester dans le coin le coin c'est un kilomètre autour de la maison voilà et il a un bruit un cri assez puissant pour que quelqu'un le repère rapidement à l'inverse si je prends un calopsite le calopsite il va faire un tout droit il va s'arrêter quand il sera épuisé quand il aura fait 30 kilomètres et parce qu'il est petit et plus enclin au danger de l'environnement ça ramène aux vidéos que je vous avais fait sur le vol libre c'est à dire que le risque zéro n'existe pas votre oiseau effectivement quand il se barre outre la tristesse le stress que ça peut nous apporter il y a quand même un réel danger pour lui c'est à faire du câble électrique aux autoroutes aux chiens aux chats aux rapaces et à tout ce qui existe dans la nature et du coup c'est pas chaque heure qui passe en fait on a de quoi stresser si votre oiseau donc s'envole ce qui peut arriver ce qui arrive d'ailleurs tous les gens qui ont des perroquets c'est souvent arrivé une fois ou deux parfois on les retrouve parfois on les retrouve pas quand on les retrouve pas on peut pas systématiquement imaginer que l'oiseau n'est plus on peut tout simplement imaginer qu'on est sur une planète où il ya tout le monde n'est pas bien attentionné et que même si la législation est faite pour mieux contrôler et soi-disant protéger c'est de l'amazone qu'on entend l'amazone c'est tripolaire ouais d'accord et donc on se retrouve on peut imaginer que quand vous avez un beau spécimen qui s'envole et qui est retrouvé à 10 km de chez vous par des gens mal attentionnés ils ont juste à couper la bague voilà ça c'était pour la parenthèse ça veut pas dire qu'ils le font tous j'essaye d'évoquer au maximum tout ce qui est possible envisageable parce que souvent quand on parle de toutes ces choses dans le milieu des perroquets on se rend compte que il nous arrive souvent les mêmes choses mais on n'a pas tous les mêmes conséquences et souvent notre responsabilité est engagée qu'est ce qu'on a fait suite à un problème comment on le résout celui qui ferme les yeux qui fait l'autruche il ya celui qui affronte le problème pour le résoudre votre oiseau s'est envolé on va prendre la grande majorité des gens en france vont détenir des grilles du gabon des amazons des rosalba des éclectus des connures tout ce qui est tout petit perroquet c'est plus compliqué à se trouve pas ça dépend aussi de vous habitez est ce que vous êtes en ville est ce que vous êtes en campagne c'est pas moi j'habite au milieu de rien mes perroquets quand ils s'envoient ils vont se mettre à 30 mètres dans un arbre au bout du jardin je les entends je sais où ils sont résultats des courses il a quand même statistiquement une chance qu'ils reviennent d'eux-mêmes je les attire avec de la bouffe et on les achète quelque part à ce moment là mais si il revient pas de lui-même alors il y a quelques démarches à faire très rapidement il vient de s'envoler tout de suite vous perdez pas de temps vous avez internet si vous me suivez sur youtube c'est que vous avez sûrement facebook vous avez sur facebook il ya une page qui s'appelle pet alerte p e t plus loin alerte a l e r t vous mettez une annonce avec une photo vos coordonnées vous communiquez pas le numéro de bague évidemment mais vous donner un maximum d'éléments la région la ville où il est parti à quelle heure voilà mon amazon de 8 ans c'est un petit mal il est tout beau voici la photo il est parti à 11h03 par la fenêtre j'habite à nantes dans tel quartier voilà parce que c'est un site qui vraiment fait ses preuves je les connais pas perso mais ça c'est l'éclectus qu'on entend c'est l'éclectus quand je vous dis on dirait une chouette malade c'est pas le cri le puissant pas chez les perroquets et donc on met sa petite annonce sur pet alerte pourquoi parce que vous avez une info il faut le faire savoir vous vous savez que votre perroquet est parti les gens le savent pas plus il ya de gens qui vont le savoir plus il ya de chance quand les gens communiquent entre eux de savoir et de le retrouver et donc d'agir et de pouvoir intervenir vous laissez vos coordonnées le téléphone et tout ce qu'il faut un vote non je trouve ça avec les photos vous faites des petites affiches que vous allez mettre chez tous les commerçants du coin les commerçants du coin c'est là où il ya du passage vous mettez pas ça chez l'octalmont il n'y a pas grande multipasse on peut imaginer que j'ai du monde qui arrive on peut imaginer qu'il va falloir mettre boulangerie tout ce genre de truc dans votre truc dans votre quartier vous allez pouvoir appeler tous les vétérinaires à 20 km à la ronde puisqu'il ya de grandes chances que s'il est retrouvé les gens vont avoir ou le réflexe d'appeler le vétérinaire voire la mairie donc il faut prévenir tous ces gens là tout simplement des petites affiches que vous imprimez chez vous vous faites imprimer la supérieure petite imprimante premier prix une photo les coordonnées tout ce genre de choses généralement ils se retrouvent et assez rapidement puisque ce sont des oiseaux qui sont pas acclimatés à vivre en extérieur et une fois qu'ils ont trouvé un peu de liberté croyez pas qu'ils sont tous heureux souvent ils sont un peu stressés là on est dans une période quand on est mai juin juillet ou quand ils partent et que c'est la belle saison ils ont de quoi tenir on peut à l'inverse imaginer qu'un perroquet je crois qu'il vit en intérieur quand c'est chauffé à 20 degrés qui part il s'envole au mois de décembre et que vous habitez en savoie où il fait moins 15 là effectivement c'est c'est plus urgent de le retrouver rapidement parce que arrêtez d'imaginer que quand ils sont en liberté dans la nature c'est un endroit pour eux ils sont pas endémiques de nos régions le climat n'est pas fait pour eux c'est pas tropical ici certes des fois il fait 30 degrés mais on n'a pas le taux d'hydrométrie qu'on aurait en amazonie donc en fait c'est une chaleur épouffante et souvent les oiseaux ne supportent pas et beaucoup de gens avec des velirs noms adaptés ont essayé les gens qui mettent les cages en extérieur comme ça les oiseaux ils reviennent le soir il est mort parce qu'il n'y a pas de coin d'ombre il n'y a pas assez il n'y a pas assez de frais donc voilà ce qu'il faut faire pète alerte les affiches on prévient tout le monde vous mettez ça vous saturer les réseaux sociaux faut pas hésiter à notifier des gens pour ceux qui me suivent vous voyez souvent des gens notifient quand ils ont perdu le perroquet la démarche c'est pas que je le sache c'est ça voilà la démarche c'est comme je suis dans ce milieu là ça me permet de repartager derrière et de jouer le jeu parce que tout est là en fait plus vite on fait circuler l'information mieux c'est bon bah voilà sur ce bonne journée à tout le monde à bientôt j'espère que ça pour vous arrivez demain à bientôt